Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Merci Jésus d'être le Roi de gloire, le Dieu de nos vies, Amen. J'espère que vous êtes en forme dans cette moitié de carême qui est là. Saint-Évangile selon Saint-Marc chapitre 12, versets 28 à 34, Le commandement le plus important Un maître de la loi avait suivi leur discussion, voyant comment Jésus avait su leur répondre, il lui posa cette question. Quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui répond, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un Seigneur unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voilà le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Le maître de la loi lui dit, Bien maître, tu as dit en toute vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a pas d'autre, que lui, l'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force et aimer le prochain comme soi-même, vaut mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Dès ce moment, personne n'os a plus poser de questions. Amen. Donc il n'y a plus de questions, c'est réglé. On peut remercier les gens qui travaillent à nous préparer les textes de lecture pour chaque jour. Vous voyez, ce choix judicieux, nous sommes en plein carême et nous avons quelqu'un qui déclare que les deux commandements valent mieux que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus nous rappelait il n'y a pas si longtemps ce que je veux, la parole de Dieu, Jésus qui est son verbe. Amen. Merci Jésus d'être Dieu. Il nous dit, ce que je veux, ce n'est, c'est la miséricorde, pas les holocaustes, pas les sacrifices. Voilà. Rendons grâce. Merci Jésus de bénir nos frères et nos sœurs qui travaillent. Cette préparation, c'est magnifique. Donc, ces deux commandements, Jésus les nomme dans un autre évangile, dans une autre lecture de sa parole. Jésus déclare ses commandements, ces fameux deux commandements, les deux commandements supérieurs. Ces deux commandements supérieurs, cela veut dire qu'avec ces deux commandements, toute la loi et tous les prophètes est accomplie. Jésus s'est montré au Mont-à-bord lors de sa transfiguration, et bien est apparu à côté de lui Moïse et Élie, qui représente donc Moïse la loi, Élie les prophètes. Et Jésus était au centre, plus lumineux que le soleil. Donc, cet accomplissement de la loi et les prophètes, ces deux commandements supérieurs, sont bien sûr, nous devons faire notre maximum pour les mettre en pratique, et nous ne sommes pas seuls pour cela. Parce que quand Jésus nous donne deux commandements supérieurs, avec Jésus, il faut bien comprendre que ce n'est pas « je vous commande et moi je vais à la plage ». Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Jésus ne va pas à la plage, il nous donne deux commandements, et il nous donne la compréhension, l'intelligence, la force, le discernement, pour les mettre en pratique. Voilà ce que fait Jésus, notre seul roi. Il ne nous commande pas sans nous donner comment faire, sans nous aider à le faire. Encore faut-il écouter. D'ailleurs, le démarrage du commandement, quand Jésus répond lui-même, Jésus répond, il dit « Voici le premier, écoute le Seigneur, écoute Israël, écoute Israël ». Alors, certains qui lisent au pied de la lettre vont comprendre, ça s'adresse uniquement aux Juifs. Cette parole que donne Jésus, c'est effectivement ce commandement de l'ancienne alliance. Mais nous, qui ne sommes pas de l'ancienne alliance, mais de la nouvelle alliance par Jésus, eh bien, nous continuons d'écouter. D'écouter Jésus, puisque, on retrouve à la fin, Jésus, entendant cette déclaration de ce maître de la loi, vous voyez, ils ne sont pas tous terribles, puisque ce maître de la loi a bien parlé, Jésus le reconnaît, au verset 34, Jésus dit « Voyant qu'il disait là quelque chose de très juste, Jésus lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Tu n'es pas loin du royaume de Dieu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est très proche de Jésus, qui est cette porte. Jésus est la porte du royaume des cieux. Jésus, quand il était là, il y a 2000 ans, en chair et en os, c'était le royaume de Dieu qui était là, sur terre, qui a marché sur terre, à travers Jésus, le Fils unique, qui est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, comme dit le credo. Donc, c'est extraordinaire, ce moment où ce gars, ce gars qui est un maître de la loi, il nous est bien précisé au verset 32, c'est un maître de la loi qui cause. Ça nous change un peu des maîtres de la loi qui viennent essayer de confondre Jésus, qui viennent essayer de ruser Jésus, et lui, il est sans ruse. C'est beau, ça fait du bien, ça soulage. Merci Jésus. Rendons grâce, rendons grâce d'avoir ces deux commandements, et surtout, sortons de cette pensée que ces commandements sont en fait de simples propositions. Ce n'est pas une simple proposition, c'est un commandement. Mais un commandement d'amour, évidemment, évidemment, ce n'est pas coercitif, sinon nous n'aurions pas le choix. Mais c'est un commandement quand même. Essayons de sortir de notre esprit, de notre cœur, que c'est une simple demande. Ce n'est pas une simple demande, c'est un commandement. C'est-à-dire que nous avons été conçus avec cette joie d'aimer Dieu, cette joie d'aimer notre prochain, et il faut, bien sûr, quand on n'y arrive pas, demander à Jésus, comme je viens de le dire, Jésus le fait avec puissance. Amen. Merci Jésus de nous y aider, de nous aider à mettre en pratique ces deux commandements supérieurs. Amen. Gloire éternelle soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta seule volonté, ô Jésus. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre Dame, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie Madeleine, chère Sainte Patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel l'Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta seule volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, je vous souhaite une bonne mi-carême et je vous dis à très vite.